Pour sauvegarder un cours ou un camp de votre cours, il suffit d'aller dans le petit trou grand T en haut et de choisir « Sauvegarde ». Donc, on va sauvegarder le cours, mais on ne veut pas inclure les utilisateurs. Donc, on va seulement décocher « Inclure les utilisateurs inscrits » et on va pouvoir passer à la dernière étape directement. Une fois le cours sauvegardé, celui-ci se retrouve dans ce qu'on appelle une zone de sauvegarde, donc sur le serveur. Alors, il suffit de choisir le premier fichier en haut, c'est le dernier qui a été sauvegardé, et de le télécharger. On le télécharge à l'endroit où l'on veut sur notre ordinateur et c'est ce fichier-là qu'on pourra aller déposer plus tard au bénéfice des autres enseignants.